Prendre du recul, relativiser, voir le verre à moitié plein, positiver, se consoler sur l'idée que cela pourrait être pire. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ton relativisme te fait jouir ? Est-ce que ton lot de consolation te convient ? Te consoler, te rassurer. De quoi souhaites-tu te rassurer ? Quelle est cette réalité ? Quel est ce ressenti duquel tu souhaites te prémunir ? Serait-il trop évident que tu n'es pas moins fracturé que chacun des humains que tu contemples ? Serait-il trop intense que d'entrer en présence des scènes qui se dessinent sous tes yeux ? Serait-il trop brûlant que de goûter aux délices de tes terreurs, trop glaçant de jouir de tes merveilles ? Serait-il trop délicieux que de redescendre parmi nous, redescendre dans le marasme bruyant et salissant de cette humanité de barbare que est-ce que tu as du snob ? Sous-titres de Jérémy Diaz J'ai passé beaucoup de temps à essayer de devenir. La vie, l'aventure qui est la mienne, m'a appris à réaliser, comprendre, ressentir que je n'avais pas besoin de m'occuper de ce que je deviens, que ça se fait tout seul. Ce qu'il y a de plus jouissif pour moi, de plus plaisant, c'est de m'occuper de ce qu'il y a maintenant, et qu'en fait, de m'occuper, de profiter de ce qu'il y a maintenant, quel que soit ce qu'il y a maintenant, on y reviendra, on va revenir dans l'entretien. Ce suffit à nourrir, prendre soin de ce qui adviendra. Je ne sais faire que ce qui me plaît, avec les avantages et les inconvénients que ça a, donc j'ai toujours fait ce qui me plaît. Et les bulletins de notes, c'était le jugement de l'école tombait dans la famille, tombait même vis-à-vis de l'autorité, comme une condamnation pour m'autoriser à faire ce qui me plaît, à aller jouer au jeu qui me plaît. C'est pour ça qu'une fois que les bulletins de notes ont sauté, une fois que le soi-disant Graal, qui était le bac, a été obtenu, et que tout le monde m'a dit, maintenant, on ne voit plus trop ce qu'on peut attendre de toi, d'émerde-toi, là, ça a été la grande aventure. Tu avais quand même déjà une sacrée confiance en toi, quand même ? Non, on peut le dire comme ça, mais pour moi, c'est beaucoup de naïveté. C'est beaucoup d'inconscience, en fait. C'est-à-dire, beaucoup de conscience de ce à quoi j'aspire, beaucoup de conscience de ce qui me fait rêver, beaucoup de conscience d'une envie d'aller réaliser, vivre l'irréalisable, l'inimaginable. Et beaucoup d'inconscience parce que, et tant mieux, parce que, on y viendra tout à l'heure, mais aller tutoyer sa puissance, c'est vraiment aller aussi à la rencontre, et c'est aller vraiment embrasser son impuissance. Pour revenir sur le concret, donc, vers 21-22, j'ai monté une boîte avec un associé. Ça a une aventure qui a duré 5 pis, on s'est éclaté. J'ai eu accès à tout ce à quoi j'espérais, enfin, tout ce à quoi j'aspirais. Et ça n'a pas suffi, mais c'est ça qui a été génial. J'ai tutoyé le rêve, et en fait, il y avait un creux derrière. Je l'ai pas vu tout de suite parce qu'en fait, je voulais... C'est comme si, voilà, t'as attrapé ton os, et en fait, une fois que tu l'as, tu te dis, « Non, je le garde, quoi. » Même quand t'en as plus envie. C'est-à-dire que tu te rends même plus compte que t'en as plus envie. T'as donné tellement d'efforts... Alors ça, on y reviendra aussi sur les efforts, sur le travail, mais... Mais en tout cas, t'as mis tellement d'énergie pour obtenir cet os, qu'il est inconcevable pour toi, qu'une fois que tu l'as obtenu, il ne t'intéresse plus. La vie a fait que, du coup, j'ai pas eu le choix. Ça, on y reviendra vraiment sur ces mécaniques de... Le choix ou pas. On change pas le mouvement. Par contre, on peut surfer dessus ou y résister. Nous savons que nous grandissons. Nous savons que nous apprenons. Nous savons que le but ne compte plus. Chacun des regards que nous partageons compte. Chacune de nos colères, chacune de nos réconciliations, chacun de nos baisers, chacune de nos danses compte. Rien ne t'oblige à vivre ici. Personne ne t'y contraint. Nous sommes heureux de vivre l'aventure à tes côtés. Mais si l'expérience qui t'est offerte ici ne te convient pas, tu es libre de poursuivre ton chemin. C'est pour toi que tu vis ici. C'est pour toi que tu ressens ici. C'est pour toi que tu danses ici. Ta souveraineté est totale. Ton champ des possibles est total. C'est pour toi que tu es venant. Parler. 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 Sous-titrage FR ?